Ce qui a conduit les Nadars à s'intéresser à la photographie, c'est le portrait. Pourquoi ? Parce que Félix était un caricaturiste pour la presse et il s'était lancé à son habitude en 1852 dans une entreprise impossible qui était de faire quatre grandes lithographies représentant 1200 portraits de ses contemporains les plus célèbres. Donc il avait commencé par le dessin puis se laissant un petit peu déborder par sa propre ambition et à un moment où son frère, peintre, donc aussi de portraits, cherchait, comment dire, à définir sa carrière. Il lui a proposé de se former à la photographie pour l'aider à son panthéon, mais pas seulement. Après, son frère a commencé à faire du portrait. Et puis Félix, un peu jaloux, même très jaloux, de la notoriété que son frère acquérait très vite avec le portrait photographique, s'y est lancé aussi. Donc ça a vraiment été leur début, le portrait, et ça a toujours été leur principal titre de gloire, même si, rappelons-le toujours, dès le départ, et c'est ce qui les différencie beaucoup des autres photographes spécialisés dans le portrait, ils ont toujours parallèlement fait autre chose, c'est-à-dire de la photographie médicale, de la photographie animalière, de la photographie, enfin plein d'applications de la photographie, mais ils ont apporté au portrait photographique qui oscillait entre l'art et l'industrie, leur personnalité hors norme, qui s'était trempée à la fois dans la peinture, dans la littérature, dans les journaux, et leur énergie, leur œil et les portraits qu'ils ont faits se sont d'emblée différenciés des portraits des autres qui souvent, si on accepte quelques autres grands photographes, étaient un peu une production mécanique. Et en fait, grâce au Nadar, pensons à la célèbre caricature de Daumier représentant Nadar sur la nacelle de son ballon et sous-titré Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art, qui est une formule très heureuse pour lier à la fois ses ambitions artistiques et ses intérêts scientifiques, les Nadar ont eu une telle intuition de ce qui allait pour toujours être un bon portrait photographique, tel qu'on peut le voir dans des œuvres du XXe siècle qui fondamentalement restent dans la même lignée, qu'on pense à Irving Penn ou des portraitistes de ce niveau, eh bien, ils ont rendu possible, acceptable le portrait photographique pour une élite intellectuelle qui méprisait un peu la photographie comme une opération mécanique. Mais si c'était Nadar, des gens comme Baudelaire ou d'autres acceptaient d'être photographiés parce qu'ils savaient que ça ne serait pas quelque chose où ils apparaîtraient comme ridicules ou une sorte d'effigie mécanique. Donc, ils ont effectivement fait rentrer la photographie dans le domaine de l'art pour ce qui est du portrait, même si, parallèlement, vous avez de très grands portraitistes comme Gustave Legray, les frères Aguado, bien d'autres, Charles Nègre, des photographes moins connus, mais excellents à la même époque. Ce que l'histoire retient de l'atelier Nadar, c'est effectivement avant tout leur activité de portraitiste. Et comme cet atelier a eu une très remarquable longévité, ces portraits, enfin, les négatifs et tirages de ces portraits ont été conservés par les Nadars, constitués et conservés comme un trésor, une mémoire, une archive pendant 100 ans. Et grâce à eux, on a pu avoir des portraits remarquables de personnalités importantes depuis le milieu des années 1850 jusqu'à dans les années 1930. Et je pense que tout le monde connaît les portraits de Nadar, même si on ne sait pas mettre la signature Nadar sous ses portraits. Je crois qu'il n'existe pas aujourd'hui de livres ou de manuels scolaires, que ce soit de littérature, d'histoire ou de science, où une page ou l'autre ne soit pas illustré par des portraits des Nadars. On ne se souvient peut-être pas que le visage de Georges Sand, le visage de Baudelaire, le visage de Gustave Doré, plus tard, le visage de Sarah Bernard, le visage de Malarmé, sont en fait des portraits élaborés par la famille Nadar, Félix, Adrien et Paul.